70%. Et puis après PSA, Seat ou encore Nissan, c'est au tour d'Airbus d'annoncer la suspension temporaire de ses activités en France et en Espagne pour au moins 4 jours. Alors face à ces conséquences économiques en cascade du Covid-19, réunion en crise, c'était les ministres des finances qui étaient réunis hier, les ministres des finances de l'Union Européenne. Et leur objectif ? Mettre en place une réponse commune alors que l'Union est menacée aux récessions sur le plan de l'estimation. Alors les États membres devraient mettre collectivement sur la table 1% du PIB européen pour limiter les conséquences économiques de la crise sanitaire. Si les 27 ont tardé à apporter une réponse collective, ils misent maintenant sur une réponse massive et coordonnée la correspondance de Kathleen Landabro. Nous sommes prêts à agir quoi qu'il en coûte. Tel est le message à nous remarquerez par les 19 ministres des finances de la zone euro à l'issue d'une rencontre organisée ce lundi soir par visioconférence. Face à la crise économique qui les menace, les Européens sortent à tirer lourde et espèrent ainsi rassurer les populations ainsi que les marchés, visiblement peu convaincés par l'arsenal de mesures déjà présentées jeudi passé par la Banque Centrale Européenne. La réponse cette fois se veut massive et aussi collective que possible. Contre l'enveloppe de 37 milliards d'euros tirés des fonds européens, chaque État a annoncé des fonds d'urgence pour autant colossaux, autant de mesures qui représentent plus de 1% du PIB européen.